Tu as de si beaux cheveux ! La dame a souri en me croisant dans le centre commercial. Merci beaucoup, j'ai secoué légèrement mes cheveux pour les montrer. C'était seulement mon cinquantième compliment sur mes cheveux aujourd'hui et mon égo adorait ça. Vous voyez, depuis que je suis petite, j'ai des cheveux épais et magnifiques qui ont toujours fait l'objet d'envie des filles de ma classe, dès la maternelle. Dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à faire des publicités pour des shampoings. Et je n'ai jamais cessé d'en faire. Comme maman et papa avaient leur propre société financière, je restais souvent seule à la maison. Ne vous sentez pas désolée pour moi pour le moment. Continuez à suivre mon histoire et voyez comment tout s'est déroulé. Oh, et avant que j'oublie, j'ai rencontré mon petit ami Marco pendant l'une des publicités que j'ai faites. Ses cheveux n'étaient pas aussi beaux que les miens, mais bon, quels cheveux l'étaient ? Oui, Marco, j'ai remonté l'allée et trouvé mes clés dans mon sac. Je te retrouve vers 6h. Mais ne me fais pas attendre cette fois. J'ai tourné la clé dans la serrure et j'ai poussé la pente d'entrée. Je me suis retrouvée face à face avec maman qui essayait de se défendre contre un grand homme barbu. Dès que maman m'a vu, son visage est devenu pâle. J'ai vu la peur dans ses yeux. Beverly, cours ! Sans réfléchir, j'ai couru hors de la maison jusqu'à l'arrêt de bus. Je me suis assise sur le banc et j'ai haleté. Allô ? Allô ? Bev, qu'est-ce qui se passe ? J'ai oublié que j'étais au téléphone avec Marco. Marco, il s'est passé quelque chose. Tu peux venir ? Marco a accepté et on a raccroché. Quel était cet homme ? Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je n'ai pas eu à attendre mon temps pour un bus. Et environ 30 minutes plus tard, je suis arrivée chez Marco. Il m'attendait sur le porche d'entrée. Il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Bébé, tu frissonnes. Allons à l'intérieur. J'ai acquiescé et laissé Marco me guider dans la maison et dans la cuisine. Ses parents étaient comme les miens, très occupés et peu présents à la maison. Tu as appelé ton père ? Marco m'a versé un verre de jus de fruits alors que je m'asseyais à la table de la cuisine. Oh non ! Comment ai-je pu oublier d'appeler papa ? J'ai rapidement appelé papa et lui ai tout expliqué pendant que Marco nous préparait des sandwichs. Garde ton téléphone à portée de main. Papa a raccroché. Marco a posé les sandwichs sur la table, mais j'ai repoussé le mien. Bev, tout va bien se passer. Marco s'est levé et a pris ma main. Si tu ne veux pas manger, regardons un film ensemble. Marco a pris ma main et nous sommes allés dans la salle de télévision où il a mis un film. Après quelques heures, mon téléphone a sonné et j'ai répondu frénétiquement. Allô ? Allô ? Bev, j'ai eu maman. Écoute attentivement. Papa m'a donné une adresse pour les rencontrer et a dit. Ne le dit à personne, pas même à Marco. La ligne a été coupée. Je dois y aller. J'ai attrapé mon sac à main et je l'ai embrassé rapidement. Je t'appelle plus tard, j'ai dit en sortant. Un quart d'heure plus tard, alors que je passais devant une allée proche de l'endroit où papa m'avait dit de les retrouver, j'ai senti quelqu'un m'attraper par la taille, mettre sa main sur ma bouche et me tirer dans l'allée. J'ai lutté jusqu'à ce que j'entende la voix de papa. Beverly, c'est moi. Papa m'a fait tourner et je l'ai serré dans mes bras. Mes yeux se sont posés sur maman. Elle avait un oeil gonflé. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré. Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Beverly, donne-moi ton téléphone. J'ai tendu mon téléphone à papa et je l'ai regardé le séparer et le détruire rapidement. Mais papa ! Allons-y. Papa m'a pris la main et je l'ai suivi. Tous les trois, nous nous sommes faufilés entre les rues et les ruelles et nous nous sommes cachés dans l'ombre jusqu'à ce que nous arrivions à un flanc de montagne. Avec l'aide de maman et papa, j'ai pu atteindre le sommet. C'est encore loin ? J'ai essuyé la sueur de mon front. On y est presque. Enfin, nous sommes arrivés à une grande porte en bronze. Papa a tapé les chiffres. La porte s'est ouverte lentement et nous nous sommes dirigés vers la maison. La maison ressemblait à une vieille maison victorienne de la fin des années 50 à l'extérieur. Mais une fois à l'intérieur, elle était modernisée. Dès que la porte s'est refermée, j'ai regardé mes parents. J'ai gris de savoir ce qui se passe. Eh bien, papa s'est avancé plus loin dans la maison. Ta mère et moi ne sommes pas ceux que tu crois. J'ai levé un sourcil. Comment ça ? Maman a ajouté. Nous volons pour les familles riches. Je me suis exclamée. C'est pour ça que vous n'êtes jamais à la maison ? Parce que vous êtes des voleurs ordinaires ? Il n'y a rien de commun dans ce que nous faisons. Les yeux de papa sont devenus sombres. J'ai ignoré papa et j'ai continué. Donc vous êtes des voleurs ordinaires qui... Laissez-moi deviner. Fuis la loi ? Qu'avez-vous fait ? Laissez une empreinte digitale pour que la police la trouve ? Papa a levé la main pour me chiffler, mais maman l'a attrapé juste à temps. Mais Berly, quand on est allé chercher le bracelet pour notre client, un bracelet de 2 millions de dollars, qui était pour les 18 ans de la fille du client, on m'a sauté dessus. Et ça ne serait jamais arrivé si tu avais insisté pour faire le travail en solo. Papa s'est frotté les tempes. J'ai rigolé. Alors un autre voleur t'a volé. C'est pour le moins risible. Cette fois, j'ai été giflée, mais ce n'était pas par papa, mais par maman. Si on ne trouve pas le bracelet, on ne nous reverra plus jamais. Tu ferais mieux de te ressaisir et d'arrêter les remarques désobligeantes. J'en ai plein d'autres là, d'où ça vient. Je me suis frotté le visage et je me suis forcée à ne pas pleurer. Pourquoi tu ne leur dis pas que tu n'as pas eu le bracelet ? Parce que papa a regardé entre moi et maman. Le bracelet a déjà été payé. Et c'est ce qu'ils attendent. Nous devons trouver ces voleurs avant que le client ne nous trouve. Chérie, encore une chose. Maman m'a regardé bizarrement. Tu vas devoir te couper les cheveux. Quoi ? Non ! Ce n'était pas une suggestion. Tu vas te couper les cheveux. Et Gina sort le kit de tatouage. Je pense qu'elle sera jolie avec des taches de rousseur. Ils ont déjà les photos. Nous avons besoin de créer différentes personnes. Mettons-nous au travail. Au cours des heures suivantes, je suis passée de Beverly Madison à Faith Stevens. J'ai pleuré tout le long du processus. De la coupe de cheveux de maman au tatouage de taches de rousseur sur mon visage. Après quelques heures, maman, papa et moi avions l'air totalement différents. Je ne pouvais pas croire que mes parents me faisaient ça. Ils ont ruiné ma vie. Après mon nouveau look, j'ai trouvé une chambre et fermé la porte à clés. Je détestais mes parents. Les bons parents ne font pas de mal à leurs enfants. Soudain, j'ai entendu maman qui parlait de l'autre côté de ma porte. J'ai ouvert la porte légèrement. Maman avait un téléphone. Je savais ce que je devais faire. Plus tard, cette nuit-là, je me suis faufilée dans la chambre que mes parents partageaient. Maman dormait profondément. Mes papas étaient introuvables. Le téléphone était sur la table de nuit de maman. Je l'ai pris rapidement et suis retournée dans ma chambre aussi vite que j'ai pu. Dès que j'ai été en sécurité à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et appelé Marco. Allô ? Sa voix était roque. Salut bébé, c'est moi. Tu ne devineras jamais ce que mes parents m'ont fait. Je lui ai dit où nous étions et ce qui s'était passé cet après-midi à la maison. J'aimerais pouvoir être avec toi. Et j'ai mis. Pourquoi tu ne peux pas ? Pars maintenant et je te récupère à mi-chemin. On parlera à mes parents et on trouvera un moyen de gérer ça. Après quelques minutes, j'ai mis le téléphone dans mon sac et j'ai mis mon sac sur mon épaule. Je me suis prudemment glissée par la fenêtre et j'ai filé vers la porte d'entrée. Et je l'ai rapidement escaladée et j'ai couru. Dès que je me suis sentie suffisamment en sécurité pour m'arrêter, j'ai appelé Marco et il est venu me chercher. Bébé, je ne t'ai pas reconnu. Qu'ont fait tes parents ? Il a demandé alors que je sautais sur le siège passager. Merci d'être venu. Je savais que je pouvais compter sur toi. On a passé la sortie pour aller chez lui. Où allons-nous ? Mon père a une cabane près de la rivière Lopinot. J'ai pensé que tu serais plus en sécurité là-bas. Nous sommes arrivés à la cabane vers 2h du matin. Nous étions tous les deux si fatigués que nous nous sommes endormis sur le canapé. Mais quand je me suis réveillée, je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent une mauvaise tournure. J'ai ouvert les yeux lentement. Ils étaient lourds et ma tête tournait. Il m'a fallu un moment pour réaliser où j'étais et que Marco et moi étions attachés à des chaises. J'ai pu retirer le ruban adhésif de ma bouche après 10 minutes et j'ai chuchoté à Marco. Marco, réveille-toi ! S'il te plaît, réveille-toi ! J'ai répété. Après quelques minutes, sa tête a bougé d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il me regarde fixement. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Les morveux, vous êtes enfin debout ! Maman s'est appuyée contre le cadre de la porte. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi sommes-nous attachés ? Maman a rigolé. Tu as vraiment cru que je dormais ? Tu es aussi silencieuse qu'un éléphant. Maman a roulé les yeux. Je savais que tu prendrais mon téléphone quand tu réaliserais que j'en ai un. Une fois que tu l'as eu, j'ai pu te suivre jusqu'ici. Une autre personne est entrée dans la pièce. Hé, les enfants ! Le père de Marco a souri. Maman, c'est quoi ça ? Eh bien, Léo et moi sommes des partenaires commerciaux. Il a attrapé maman et l'a embrassé ? Vous pouvez le croire ? C'est tout ce que je suis. Léo, pas ici. Oh, maman, où est papa ? Qu'est-ce que tu fais ? Comme je le disais, Léo et moi sommes partenaires en affaires et nous avons un nouvel acheteur. On est en route pour leur apporter le bracelet en ce moment même. Toi et Marco seraient utilisés comme dommages collatéraux si nécessaire. Mais, maman ! Ne me dis pas mais maman, je n'ai jamais voulu de toi. Ton père, d'un autre côté, a toujours voulu une fille. Imagine qu'il ait même dit qu'il voulait abandonner notre style de vie pour passer plus de temps avec toi. Je n'allais pas laisser cela se produire, alors je me suis débarrassée de lui. Nous avons perdu assez de temps, Gina, n'est-ce pas ? Maman a souri et a marché derrière Marco et moi et nous a frappés sur la tête. Nous sommes tous les deux tombés inconscients. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui me versait de l'eau sur le visage. Réveillez-toi, princesse. A grogner, Léo. Si l'un de vous fait un bruit, ce sera le dernier que vous ferez, compris. Marco et moi avons hoché la tête. Nos mains étaient attachées dans le dos alors que maman et Léo nous traînaient hors du van et dans l'entrepôt. Un dégare du corps à l'entrée nous a montré une salle d'attente. Il n'y avait pas de fenêtres ni de meubles dans la pièce, sauf une minuscule table dans le coin. La porte est ouverte et un homme en costume avec une mallette est entré avec deux gardes du corps. Tu as le bracelet ? Maman a sorti le bracelet. L'homme l'a pris, s'est approché de la table et s'est mis au travail. Après avoir inspecté le bracelet, il a regardé les gardes du corps. Dites au patron que c'est un vrai. Un des gardes du corps est parti et est revenu peu après avec le patron. Papa ? Papa portait des écouteurs sur une oreille. Comme ses agents secrets et était habillé d'un costume noir. Je pouvais dire que Léo et maman étaient aussi choqués par les regards nerveux qu'ils partageaient. Bonjour Gina. Papa a fait un signe de tête dans la direction de Léo. Léo, relâchez-les. Il a fait un signe de tête à ses gardes du corps. Les cordes de Marco et les miennes ont été défaites et j'ai frotté les bleus sur mes poignets. Mais comment ? Maman a reculé d'un pas craintif. Papa a coupé la parole à maman. Je devrais être surpris, mais honnêtement, je ne le suis pas. Lorsque mon informateur m'a parlé de tes projets, je ne voulais pas y croire, mais je devais vérifier. Informateur ? Maman a levé un sourcil. Oui, son informateur. Marco s'est avancé. Ma vie entière n'a-t-elle été qu'un mensonge ? J'ai crié. Marco a essayé de me tenir la main, mais je l'ai repoussé. Ok les gars, vous pouvez les prendre. A dit papa, dans le haut-parleur de son casque. Des hommes habillés tout en noir ont fait irruption dans la pièce. On menottait maman et Léo et les ont emmenés. Je suis désolée Beverly, j'ai dû faire ce qu'il fallait avec maman. Sinon, on ne l'aurait jamais attrapée et elle aurait été mauvaise pour les affaires. Tout ce que ça a toujours été pour toi, c'est le business. Tu devrais peut-être essayer de travailler sur la famille, sur ta famille papa. J'ai passé papa et Marco et je suis sortie de l'entrepôt. Un an environ s'est écoulé et les choses sont toujours incertaines entre papa et moi, mais il est beaucoup plus souvent à la maison. Quant à Marco, j'ai mis fin à la relation. Je veux dire, quel genre de petit ami garde des secrets pour sa petite amie ? Je veux dire que je ne peux pas me débarrasser de mon père parce qu'il est de la famille. Où puis-je le faire ? Bonjour, je m'appelle Lucie et je viens du Canada. Quand je ne suis pas occupée à fantasmer sur Josh, le garçon le plus sexy de l'école, je dirige le club de maths et de sciences, alias l'équipe des intellos. Un jour, ma sœur Mel m'a surprise en train d'embrasser le miroir de la salle de bain en prétendant que c'était Josh. Elle a tout filmé. Elle l'a partagé avec toute l'école. J'ai été humiliée. Que pensez-vous que Josh a dit quand il a vu la vidéo ? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Mel et moi avions un an d'écart. Mel étant l'aîné, notre père nous a élevés et aucune de nous n'avait jamais rencontré notre mère. Chaque fois que nous avons interrogé papa à son sujet, il a dit qu'elle nous avait quittés juste après ma naissance, qu'elle avait épousé un autre homme et qu'elle avait déménagé dans un autre pays. Elle n'allait certainement pas gagner le prix de la mère de l'année. Josh est si sexy. Chaque fois que je le vois, je suis tentée de l'attraper et de l'embrasser. Je me suis approchée du miroir de ma salle de bain et j'ai commencé à l'embrasser en prétendant que c'était Josh. Je laissais des traces de rouge à lèvres sur le miroir glacé, mais je m'en fichais. « Hmm, Josh, tu embrasses si bien. Hmm. » Je continuais à embrasser le miroir en le caressant avec mes mains, imaginant le visage parfait de Josh. « Tu es une vraie psychopathe, Lucie. » Le rire de Mel m'a fait sursauter et j'ai frappé mon nez sur le miroir. « Aïe, je me suis retournée avec colère en serrant mon nez qui saignait maintenant. Que fais-tu dans ma chambre ? » « Papa m'a envoyé te chercher et je suis entrée pour te voir violer le pauvre miroir. » Je n'arrive pas à croire que j'ai filmé tout ça. Attends que je le montre à tout le monde à l'école. Tracy va adorer celle-là. J'étais horrifiée. Tracy était la petite amie de Josh et la chef de la croisade des filles méchantes à l'école. J'ai attrapé Mel, essayant de lui prendre son téléphone, mais elle s'est débattue et a couru hors de ma chambre. Le temps que j'arrive à l'école, tout le monde, et je dis bien tout le monde, avait déjà vu la vidéo. Lorsque je me suis dirigée vers ma table habituelle à la cafétéria pendant le déjeuner, mes amis ont tous pris leur plateau et sont partis. « Lucie, c'est ça ? » J'ai été réveillée de mon cauchemar par Josh. « Attends, pourquoi il me parlait ? » La dernière fois qu'il m'a regardée, c'est quand il a échoué en maths et que Mme Roger, notre professeure de maths, m'a demandé de l'aider. Au moment où j'ai fini de lui donner des cours, j'ai développé un énorme béguin. Je savais qu'il sortait avec Tracy, mais je m'en fichais. J'étais amoureuse. « Allô ? » Josh m'a fait un signe de la main au visage. « Oh, euh, ouais ? » « Comment puis-je t'aider ? » « Mon Dieu ! » J'avais l'air d'un représentant du service clientèle qui attendait de le servir. « Alors, tu penses que j'embrasse bien ? » « J'allais mourir d'embarras. » « Josh, je suis vraiment désolée. Tu n'étais pas censé voir ça. » « C'est bon, ça ne me dérange pas. » « Je pense que c'est plutôt mignon que tu aies le béguin pour moi. Peut-être qu'on pourrait sortir ensemble un jour. » « Quoi ? Ça devait être une farce. » Josh souriait, attendant ma réponse. « Hum, ok, bien sûr, je... » « Si ce n'est pas Lucie, la perdante, qui embrasse le miroir... » Tracy s'est approchée, s'est tenue à côté de Josh. Mais elle et un groupe d'autres filles l'ont rejointe. « Tu peux fantasmer sur Josh autant que tu veux, mais il est à moi. » « Pas vrai, Josh ? » Josh est resté silencieux. Mais Josh avait été si gentil avec moi. Il y a quelques secondes, avait-il si peur de Tracy. Je me suis levée de la table, des larmes coulant déjà de mes yeux. J'ai essayé de courir, mais Tracy m'a bloquée. Elle a attrapé mon plateau repas et me l'a jetée sur la tête. De la soupe chaude a coulé de mes cheveux à mon visage, puis elle a poussé le plateau vers moi. « Tiens, et si tu embrassais ça ? Peut-être que ça peut être ton nouveau petit ami. » Elle a secouré ses cheveux, tapé dans la main de ses amis, et elles sont parties en riant. Mais elle s'est retournée vers moi, et j'ai vu à quel point elle avait l'air triste, mais elle n'est jamais restée pour m'aider. Elle a rapidement suivi Tracy jusqu'à leur table. Josh m'a regardée avec un regard horrifié sur son visage. « Lucie, je suis vraiment désolée. Laisse-moi t'aider à nettoyer. Ne t'approche pas de moi. » J'ai couru hors-delà, laissant une traînée de soupe et la plupart de mon déjeuner sur le sol. À partir de ce moment-là, Mel a commencé à m'éviter à la maison et à l'école, et elle est devenue encore plus méchante avec moi. Elle m'ignorait alors que c'est elle qui avait publié la vidéo et m'avait humiliée à l'école. Pourquoi me traitaient-elles soudainement comme la méchante ? L'école est devenue un cauchemar. J'ai même supplié mon père de me laisser abandonner et de trouver un job de serveuse ou autre. Il a dit que j'étais dramatique. Mais je ne l'étais pas. Je me suis assise seule en classe et au déjeuner. Les enfants faisaient des bruits de baisers à chaque fois que je passais. Un jour, je suis entrée en classe et Tracy a crié « Voilà Lucie qui embrasse le miroir. » Tout le monde cache ses miroirs ! Ce qui a fait éclater de rire tout le monde. À ce moment-là, j'ai reçu un message anonyme de quelqu'un qui prétendait être mon admirateur secret. Il disait qu'il m'aimait beaucoup et que je ne devais pas laisser les enfants de l'école m'atteindre. Au début, je ne l'ai pas répondu. Mais la personne a continué à m'envoyer des messages tous les jours en envoyant des vidéos et des mèmes amusants. J'ai cédé et j'ai commencé à répondre par des textos avec ces trucs marrants que j'ai vus sur Internet. Qui que ce soit, il a rendu la vie à l'école tellement plus facile. J'ai demandé s'il allait révéler qui il était. Il a répondu par un texto disant « Bientôt ! » Comme c'est mystérieux. Qui pensez-vous que ce soit ? Un jour après l'EPS, je suis allée dans les vestiaires pour me doucher et me changer. Mais au moment où je me lavais le visage, quelqu'un m'a poussé et j'ai glissé sur le sol, glissant et atterrissant sur mes fesses. J'ai essayé de voir qui c'était mais j'étais aveuglée par les flashs de l'appareil photo dans mes yeux. D'autres filles prenaient des photos de moi et riaient. J'ai crié à plein poumon en essayant de me couvrir. Bientôt, les flashs ont cessé et je me suis retrouvée toute seule. Je me suis ramassée en pleurant. J'ai mis mes vêtements et j'ai couru hors du vestiaire. Le lendemain, j'ai trouvé le mot « folle » peint à la bombe sur la porte de mon casier. J'ai voulu ouvrir mon casier mais il a éclaté et j'ai été aspergée d'un liquide vert épais. Tout le monde était maintenant rassemblé autour de moi, riant et me jetant en détracte. Que se passe-t-il ? J'ai pris un détracte et j'ai remarqué une photo de moi cul nue dans la douche des filles. J'en avais assez et j'étais très furieuse. Maintenant, j'ai crié alors que la substance gluante entrait dans mes yeux et ma bouche. J'ai pris un détracte et je me suis essuyé le visage avec. Qui est responsable de ça ? Montre-toi, espèce de lâche ! J'en ai marre de ces farces stupides ! J'ai tapé des pieds et crié. Tracy s'est avancé en riant. Bien sûr, Mel se tenait près d'elle. C'était moi. Qu'est-ce que tu vas faire, bébé prisonnière ? Comment tu viens de m'appeler ? Folle ! Bébé prisonnière ? Bébé prisonnière ? J'étais très confuse. Puis Tracy m'a jeté des photos d'une femme en combinaison de prison orange. J'ai remarqué que la femme sur les photos ressemblait beaucoup à Mel et à moi. Ouais. Tu es la fille d'une condamnée et tu es née en prison. Pas étonnant que tu sois une voleuse qui veut me voler, Josh. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas ? Arrête de mentir. Je ne connais pas cette femme. J'étais en colère et prête à l'attaquer. Mais Mel s'est avancée et m'a retenue. S'il te plaît, arrête, Lucie. Elle avait l'air embarrassée et sa tête pendait de honte. Tout ce que Tracy a dit est vrai. De quoi parles-tu ? Tout le monde dans le couloir est devenu silencieux en regardant le drame se dérouler. La femme sur la photo est notre mère et elle est en prison. Papa nous a menti. J'ai entendu quelques allaitements. Comment le sais-tu ? Mel a expliqué qu'elle avait remarqué que papa faisait des voyages secrets chaque semaine. Il y a quelques semaines. Elle l'a donc suivi et a été choquée de le voir entrer dans une maison de correction pour femme. Une fois à l'intérieur, elle l'a vue s'asseoir avec une femme. Elle a pris des photos et l'a confrontée alors qu'il partait. Il était choqué de la voir et lui a dit que cette femme était sa femme et notre mère. Je ne te crois pas. Regarde la photo. Elle est en prison depuis des années. Mais elle était en larmes pendant tout le temps où elle racontait l'histoire et je suis restée là, trop abasourdie pour bouger ou parler. tout comme le reste des enfants qui écoutaient. Sauf Tracy qui avait un sourire diabolique sur le visage. Elle a clairement apprécié ça. Papa m'a dit de ne rien te dire. Qu'il trouverait un moyen de te le dire éventuellement. Alors pourquoi l'avoir dit à toute l'école ? Tu voulais juste m'embarrasser ? C'est ça ? Je n'ai rien dit à personne. Je l'ai écrit dans mon journal et Tracy l'a volé. Elle a aussi trouvé les photos que j'ai prises sur mon téléphone et se les a envoyées. Mais elle a furieusement essuyé les larmes de ses yeux. Mais tu as été si méchante avec moi. Tu es ma soeur mais tu m'as rendu la vie si difficile. Je ne voulais pas dire ça à Lucie. Tracy m'a obligée à le faire. Elle a dit que je devais être méchante avec toi ou sinon elle montrerait mon journal à tout le monde. Elle le cache et a refusé de le rendre. J'étais sans voix. Je suis vraiment désolée. Mais elle s'est agenouillée et a pleuré de façon incontrôlable. Je voulais la réconforter et lui pardonner mais c'était trop pour moi. Alors je me suis retournée pour sortir en courant. Mais j'ai glissé sur le liquide gluant qui sortait encore de mon casier. J'ai trébuché mais avant de que je puisse tomber quelqu'un m'a attrapée et m'a stabilisée. J'ai levé les yeux vers mon sauveur et je n'arrivais pas à croire qui c'était. C'était Josh. Je l'ai repoussé mais il m'a supplié d'écouter ce qu'il avait à dire. Je... Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Mais ta petite amie est une méchante sorcière. Ce n'est plus ma petite amie. J'ai rompu avec elle. Aussi, je lui ai dit que je t'aimais bien. Tout le monde s'est retourné pour regarder Tracy. Nous nous attendions tous à ce qu'elle dise que Josh mentait mais elle est restée silencieuse. C'est donc pour ça qu'elle me déteste ? Oui. Je suis désolée de ne pas lui avoir tenu tête ce jour-là à la cafétéria. J'étais sur le point de partir quand il m'a dit quelque chose encore plus choquant. Il s'est révélé être le texteur anonyme et mon admirateur secret. Quoi ? Toi ? Mon admirateur secret ? Il a hoché la tête et a souri. Bien que j'étais excitée, j'étais toujours paranoïaque. Josh, s'il te plaît, arrête de jouer. Je ne peux pas gérer cette cruauté en ce moment. Josh a attrapé mon poignet, m'a fait tourner pour me faire face à lui et tu ne devineras jamais ce qu'il a fait ensuite. Il m'a serrée contre lui comme on le fait dans les films romantiques. Il ne s'est même pas soucié du fait que ses vêtements aient été tâchés. Bonjour, je suis Abigail et j'habite dans le Kentucky. Ma sœur est meilleure que moi dans tout et c'est tellement ennuyant que j'ai décidé d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Mon enfance a été mauvaise à cause de ma sœur Mandy. En troisième année, on devait ramener une de nos créations en cours. J'ai emmené cette boule de papier que j'avais transformée en globe du monde. J'en étais fière. Oh, c'est trop mignon, Abigail. Pourquoi ? Oh, c'est magnifique ! Mon prof s'est tourné vers la création de Mandy. Elle avait fait un globe énorme à partir de pièces de Lego. C'était injuste. Ma mère l'avait achetée. Mais quand j'ai demandé de l'aide, tout ce qu'elle a dit était... Débrouille-toi seule. Même si les parents ne sont pas supposés avoir d'enfants préférés, ma mère préférait largement plus Mandy. Et ce n'est pas comme si on était vraiment différentes. En fait, on est jumelles. Mais ma mère préfère Mandy et c'est comme ça depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je suis presque sûre que quand elle nous a mises au monde, elle nous a regardées et s'est dit « Je vais garder celle-là. L'autre va partir à l'orphelinat. » Je suis sûre que vous pouvez imaginer laquelle j'étais. Dans tous les cas, durant les dix premières années de ma vie, cela ne me gênait pas que ma mère préfère Mandy. Mandy avait maman et moi j'avais papa. Jusqu'à une horrible soirée. C'était notre dixième anniversaire et à cause de ce qui est arrivé ce soir-là, mon anniversaire a été un véritable fiasco. Mon père est sorti pour m'acheter un gâteau car celui que ma mère avait pris contenait de la cacahuète et j'en suis allergique. Vous savez, je suis sûre que ma mère a pris ce gâteau pour me vexer. En tout cas, mon père est sorti pour me prendre un gâteau mais, eh bien, il n'est jamais revenu. La police ne sait pas ce qui lui est arrivé. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était dans une boulangerie, là où il a acheté le gâteau. Après ça, il a disparu. Parfois, je rêve de lui qui revient en vie et en bonne santé mais ça fait maintenant six ans depuis cette horrible soirée et j'ai dû accepter que mon père ne reviendrait jamais. Maintenant, avec ma mère qui gâte Mandy en me laissant à l'écart, ma vie est devenue misérable. Mandy n'a rien fait contre le traitement injuste de ma mère et on aurait dit qu'elle aimait être meilleure que moi dans tout. J'ai commencé à croire que je ne serais plus jamais heureuse jusqu'au jour des beignets. Euh, vous vous demandez sûrement de quoi je parle. Eh bien, un jour, après les cours, je suis allée à la boutique de beignets car j'aimais beaucoup ça. J'en ai commandé un et ils m'ont donné le plus gros, le plus délicieux beignet que vous pouvez s'imaginer. J'ai sorti mon porte-monnaie pour payer mais je n'avais pas de monnaie. J'avais oublié que ma mère m'avait pris mon argent de poche ce matin-là pour que Mandy puisse acheter une nouvelle paire de bottes. Je suis restée là dans la file. J'avais déjà croqué un morceau. Comment est-ce que j'allais payer ? Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps ? Eh, dépêchez-vous ! J'ai commencé à paniquer jusqu'à ce que je sente une main sur mon épaule. Ça va aller, je vais payer. Je me suis retournée et j'ai vu le sosie de Robert Pattinson. Il était charmant. Il a payé mon beignet et je suis restée sans voix car j'étais dans les nuages. On est sortis et j'ai finalement rassemblé le courage de le remercier. Eh, pas de problème, j'adore leur beignet. Tu viens ici souvent ? Bien sûr, je ne vis que pour ça. Comment tu t'appelles ? Mac. Comme le fromage ? Il s'est mis à rire et j'ai senti mes jambes trembler. Il avait un beau sourire. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Abigail. Ravi de te connaître, Abigail. Moi aussi, Mac. Et le reste est du passé. Bon, pas vraiment, je ne l'ai pas fini avec mon histoire mais vous avez compris le truc. On sait tout de suite, bien entendu. Dans la semaine, on sait déjà ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, je veux dire le je t'aime. et on est devenu officiellement en couple. Ça ne me dérangeait plus que ma mère ne m'aime pas et que Mandy soit meilleure que moi. Mac était là pour moi et j'étais heureuse. Mais c'est alors que, comme toutes les choses dans ma vie, tout a foiré. J'étais devant mon casier quand soudain tout est devenu noir. Quelqu'un me couvrait les yeux. Devine, qui c'est ? J'ai souri. C'est mon fromage préféré. C'était le surnom que je donnais à Mac. Bizarre, je sais, mais c'est notre problème, d'accord ? Ouais. Je me suis retournée et je l'ai embrassée. C'était super hier soir. J'ai froncé les sourcils perdus. Hier soir ? Oui, je veux dire, j'étais vraiment surpris de te voir chez moi en plein milieu de la nuit et le reste de la nuit était magique. Je pense que c'est le meilleur moment que j'ai passé. J'étais totalement perdue. De quoi parler Mac ? Hier soir, j'étais à un dîner avec mes amis pour un anniversaire. Je ne suis pas allée chez Mac. N'est-ce pas ? Je n'aurais pas oublié. Mais c'est alors que j'ai vu Mandy passer devant moi. Ça m'a tiltée. Et mince. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mac, ce n'était pas moi hier soir. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'arrive pas à y croire. Tu m'as trompée avec ma sœur. Plusieurs étudiants autour de nous se sont arrêtés pour nous regarder. Mac avait l'air sous le choc. Attends, ce n'était pas toi hier soir ? Non. Il est devenu tout blanc. Oh bon sang. Je n'arrive pas à y croire. Je me suis éloignée de Mac. Je n'arrive pas à croire que je vais de l'embrasser. C'était dégueulasse. Ma sœur l'a embrassée hier soir. Attends bébé, pardonne-moi s'il-te-plaît. je... Non. Comment est-ce que je peux te pardonner ? Tu m'as trompée. Mais je ne savais pas. Tu aurais dû le savoir. Tu me dis bien que tu n'arrives pas à faire la différence entre moi et ma sœur. Mac était sans voix. S'il-te-plaît, Abby, stop. C'est terminé entre nous et je suis partie. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite. Mais je ne pouvais pas être avec lui plus depuis que Mandy l'avait touchée. Une fois rentrée, j'ai vu que Mac a appelé au moins 50 fois, mais j'ai ignoré ses appels. Je ne pouvais pas lui parler. Je suis allée dans le salon pour y voir Mandy. Elle m'a sourie. Salut. J'étais pleine de haine. Comment pouvait-elle être assise là, innocemment, après ce qu'elle venait de me faire ? Elle a foutu en l'air la seule chose qui me rendait heureuse. Mac ! Soudain, toute la rage que j'avais accumulée en moi durant toutes les années où elle m'a rendu folle et l'humilie est arrivée à son paroxisme. Oh ça ! J'ai brûlé sur elle. Je l'ai frappée, je lui ai glouté le visage et j'ai vu lui étirer les cheveux. Tu n'es qu'une bonne arrière. C'est tout ce que tu mérites. Abigail, arrête ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as touché avec Mac ! Quoi ? Je ne ferai jamais ça. Tu l'as fait. Ne mens pas. Mais je ne mens pas. J'étais avec des amis hier soir. On est allé au cinéma. Demande-leur si tu veux une preuve. Je me suis arrêtée en plein mouvement. Quoi ? Vraiment ? Juste à ce moment-là, ma mère est rentrée. Quand elle m'a vue sur Mandy, elle est devenue folle. Enlève-toi de là ! Madame a tiré avant de me chiquer en pleine face. J'ai vu des étoiles. Maman, ne la frappe pas ! Elle le mérite. Elle n'est rien de plus qu'un déchet. J'ai regardé ma mère, les larmes aux yeux. Mandy m'a regardée. Est-ce que c'était de la sympathie ou de l'arrogance ? Je ne savais pas. J'ai couru dans ma chambre et j'ai claqué la porte. C'est une heure plus tard que quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Mandy. Non ! Sors, sors, sors ! S'il te plaît, tu dois m'écouter. Je ne t'ai pas trahi. Regarde ! Mandy m'a montré une photo. Bien sûr, c'était elle et ses amis au cinéma. Et elle était datée d'hier. Elle n'aurait pas pu changer ça. C'était donc vrai ? Mandy ne m'a pas trahi. Alors pourquoi Mac a menti ? C'est bizarre. J'en ai parlé à Mac et il a dit que quelqu'un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau est venu chez lui. Si ce n'était pas Mandy, alors ça devait être moi. Est-ce que je perdais la mémoire ? Comment aurais-je pu oublier quelque chose comme ça ? Mais non, mes photos avec mes amis au dîner prouvaient que je n'étais pas là. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai décidé d'aller voir un psychologue. Peut-être que ça pourrait m'aider. Quand je suis arrivée à la clinique, je me suis assise à l'accueil et elle s'est tournée vers moi. Vous n'imaginez pas qui était assis là ? Moi ! Ou plutôt quelqu'un qui me ressemble. Salut Abigail ! Ah ! Oh, arrête ! Pourquoi tu as l'air surprise ? Tu es celle qui a essayé de me tuer. Quoi ? Qui es-tu ? Je... Je suis perdue. Oh, Abigail ! La fille qui me ressemblait s'est levée. Depuis que tu as essayé de me tuer, je suis déterminée à te détruire. C'est pour ça que j'ai joué un tour à ton copain. C'est pour ça que je suis là. Tu ne partiras pas et d'ici vivante, sois-en sûre. Je ne comprends pas qui es-tu. La fille s'est arrêtée. Le fait frais. Bien, bien. Ça ne va pas te sauver. C'est dommage. La fille a pointé un couteau dans ma direction. J'ai commencé à trembler. Je voudrais m'amuser en te tuant. La fille a bondi et j'ai crié. C'est alors que Mandy est entrée dans la pièce et a sauté sur la fille. Elles ont roulé au sol et se sont égifées pendant que je les regardais sous le choc. Le couteau a glissé au sol et je l'ai pris. Arrêtez ! J'ai une arme ! Elles se sont tous les deux arrêtées et se sont levées lentement. Attrape-la Abigail ! C'est la méchante ! Je l'ai regardée. Je sais que c'est toi. Tu as ton uniforme de thérapeute. Ah, vous avez oublié. Moi et Mandy avons attaché la fille. Donne-moi ça ! Mandy a pointé du doigt le couteau. Je lui ai donné la main tremblante. Puis j'ai pris une grande respiration. Toi ! J'ai dit à Mandy explique-moi tout maintenant. D'accord. et Mandy m'a tout expliqué mais je n'étais pas prête pour ça. C'est notre jumelle. Ou plutôt notre triplette. Samantha. J'ai découvert que maman avait eu une troisième fille à notre naissance mais elle l'a abandonnée car elle ne pouvait pas s'occuper d'un bébé en plus. Samantha a grandi en Angleterre mais elle a découvert notre existence et est venue nous voir. C'est lui en sourire. Et elle m'a appelée Abigail. Je ne sais pas pourquoi mais je l'ai acceptée. J'ai utilisé ton nom pour me protéger. Samantha voulait rencontrer notre mère mais je ne pouvais pas la laisser faire ça. Maman s'occupait de moi. Si Samantha venait alors je la perdais. J'ai vu ce qu'il t'est arrivé à Abby. Mandy, comment as-tu pu ? J'ai... J'ai emblé Samantha au bord d'une cannelle. J'ai essayé de la plisser mais j'ai raté. Elle s'est enfuie. Attends. Attends. Mandy a essayé de me tuer et pas Abigail. Tais-toi. Samantha a baissé la voile sous la menace de Mandy et j'ai regardé ma soeur autrement. Il y a autre chose à dire. Abby, quoi ? J'ai... Mandy a commencé à pleurer. J'ai tué papa. Mon monde s'est mis à tourner. Que... Quoi ? J'ai coupé la décampe de sa voiture la nuit de sa disparition. Quand il est revenu j'imagine qu'il a déglissé de la palais et s'est tué perdu dans l'océan. Je suis désolée. Mais Mandy, pourquoi ? Parce que... Je me suis reculée. Qui était cette fille ? Il prenait l'attention de maman à ma place. Je suis la préférée. Je mérite tout. J'ai regardé Mandy. Non, Mandy. C'est faux. Je lui ai pris le couteau et je l'ai attaché. J'ai détaché Samantha. Je l'ai regardé et puis je l'ai regardé Mandy. Je veux prendre sa place. Samantha avait l'air sous-choppe mais déterminée. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler l'accent de Samantha. Sous-titrage Société Radio-Canada